1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je me nomme Ise Brassel et je serai votre présentatrice enjouée du jour pour ces 3 improvisations pendant 30 minutes et un peu de papote ! Et j'ai avec moi le grand cynique Ishaël Amoury ! Je trouve cette description hautement blessante, moi aussi je peux vivre de la joie, être ému et touché et avoir de... C'est vrai ! Et nous avons également la poétesse Manu et Neubert ! Je suis très touché par cette description parce que moi aussi je peux avoir des sentiments très terre-à-terre et très quotidiens et je rigole ! J'ai l'impression que le mois de janvier est devenu le mois où le respect pour moi est décédé ! Mais il va ressusciter en février ? Lors de la Saint-Valentin, ta fête préférée ? Et oui, on n'a rien préparé, mais pas qu'un podcast de private joke entre ces animatrices, non c'est comme son nom l'indique, c'est un podcast d'improvisation. Mais avant d'arriver aux improvisations, je vais d'abord improviser une petite question saugrenue de mise en bouche pour mes partenaires. T'improvises tes questions saugrenues ? Oui ! Ce n'est pas le fruit d'une réflexion longue et... Je me suis posé la question il y a 5 minutes et je me suis dit que c'était très intéressant. Oh wow ! J'aimerais savoir quelle est votre consonne préférée ? Oh wow ! Mon cœur balance entre le R et le H. Oh ! Est-ce que tu veux nous expliquer du pourquoi ? J'aime bien le son R et j'aime bien le son H. Peut-être que le fait que ce soit la première lettre de mon nom peut avoir avec ça, je ne sais pas. Peut-être. R-H. Et toi ? R-H. Je lis les deux. Wow ! Notre consonne préférée ? En tout cas, celle que je suis le plus, c'est probablement H. Peut-être parce que c'est ton initial à toi. Peut-être. Après, moi, j'aime bien les occlusifs, donc les P-Q-T. Parce que j'aime bien l'idée... En fait, je trouve ça assez fou quand j'y pense, que de manière tout à fait inconsciente, en fait, on accumule de l'air dans la bouche en fermant le conduit et puis qu'à un moment, on décide d'ouvrir le conduit d'un coup et que ça fait... C'est vrai que ça fait des trucs qui pètent, quoi. C'est génial. Et de manière générale, parce que moi, j'ai une formation romane et donc j'ai fait des cours de linguistique et tout. Et on a vu tous les organes qui permettent de produire la voix. Et en fait, c'est assez dingue quand tu te rends compte que... Et que d'ailleurs, il y a des personnes qui, genre avec des boîtes et des tuyaux et des machins, ont créé des trucs qui parlent avec à peu près les mêmes tons de voix et tout qu'une personne humaine. Parce qu'en fait, tout ça est mécaniquement possible. Alors oui, c'est un peu creepy, mais je trouve que c'est assez dingue, quoi, de se dire qu'en fait, voilà, tout ça, c'est des parties de nous qui se mettent selon une façon de configuration. Nous sommes des sacs de viande agités par des courants électriques. Absolument. Après, Izo, t'adores, hein ? J'adore, ça. J'adore. J'ai le regret d'avoir posé cette question à présent. Quels sont produits par ton sac de viande de corps ? Est-ce que tu préfères ? Par tes tuyaux de chair ? J'ai un petit faible pour les liquides. Donc, parce que c'est le truc un peu très chantant, ça me parle beaucoup. Mais j'aime beaucoup le F aussi, qui a quelque chose d'à la fois très agressif et doux en même temps. Et qui me fait penser au vent aussi. Enfin, je pense que le F peut générer pas mal d'émotions. Waouh. Et puis, c'est le son des lames qui s'entrejurent. Quoi ? C'est feu ? Pour toi, c'est feu ? Mais si, tu fais un froissé. Oui, oui, mais bon, c'est plutôt des queues. Non, non, ça, c'est quand on fait des trucs vulgaires. Non, non. Quand t'as de la bonne maîtrise, tu vas sur la lave. Ah, waouh. OK. Ça peut être plus S, mais en tout cas, moi... Du J. Non, non, mais... Intéressant. Moi, ça m'inspire, ça. Eh ben, c'est beau. Mais, 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 ce serait pas le moment de faire la première improvisation ? Mais peut-être. Hicham, est-ce que tu as une improvisation dans ta trousse ? Tout à fouille. J'ai une improvisation à vous proposer. Il s'agit d'une dans la pièce à côté. Ah, c'est longtemps ! J'ai trouvé un extrait d'un film, d'une scène d'un film. Et vous allez écouter la scène. Et puis après, vous allez jouer ce qui se passe dans la pièce à côté, de manière improvisée. Comme si vous faisiez partie de ce dix films. Et voilà. Le film, pour l'instant, je ne vous le dis pas. Et on verra si j'en parle après. Une autre histoire. Vous êtes Prétos ? Oui. Edi de Prétos ? I am et Edi de Prétos. I am not, Edi de Prétos, but I am prêt. OK, c'est parti. Oh, 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 doucement, champion. Doucement. T'as fini ? Toi, t'as du cran. Ces crétins de chercheurs t'ont bien mis la pression. Mais t'as absolument rien lâché. Ça force le respect. J'ai pensé que ça te ferait plaisir de l'avoir. C'est au colonel Miles Quaritch. Enfin, c'était. Il est mort au combat. Je ne suis pas cette personne. Mais j'ai hérité de ses souvenirs. J'en sais assez pour déduire que... C'était pas vraiment le père idéal. Mais crois pas que je vais m'excuser. Je ne suis pas ton père. En théorie, toi et moi, on n'a aucun lien de parenté. Mais t'aider, sache peu. Fin de la scène. Et c'est à vous. C'est cinq minutes qu'il est parti. Je crois qu'on devrait prévenir le capitaine. Non, 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 non. On ne prévient personne tant qu'il ne l'a pas fait parler. Mais le conseil nous a dit qu'il ne pouvait recevoir personne dans sa cellule. Écoutez, docteur, il faut qu'on garde notre calme. Ah bon ? Mais parce que... Vous savez ce qui peut s'arriver ? Ce qui peut arriver s'il se libère ? Eh bien, il ne se libérera pas. Voilà. Mais qu'est-ce que cette personne est allée faire avec lui ? Il va lui arracher des informations. Et ne vous en faites pas. Il ne se libérera pas. Il a arraché des informations ? Parce que le prisonnier a des informations à donner. Je pensais qu'il était... Ramenez-vous ici. Approchez-vous. Plus près. Qu'est-ce qu'il y a ? Docteur Von Lust. Mais pourquoi vous parlez normalement alors que vous faites me coller à votre visage ? Docteur Von Lust. Non, je ne veux pas du romance entre... Vous êtes ici, sur une station qui fait des recherches de la plus haute importance pour le capitaine. Vous faites mal à la gorge. Et c'est ainsi que l'on procède. Oui, cet homme a les informations qu'il nous faut pour nos recherches. D'accord. Et si on doit passer par la manière forte, on passera par la manière forte, monsieur Van Lust. D'accord. Donc on ne dit rien à personne sur ce qui s'est passé ? Exactement. Ça ne doit pas sortir de ce laboratoire. Et donc, cette personne qui dit qu'elle est son père en n'étant pas son père, qu'en fait, cet agent à qui on a injecté la mémoire de son père, il n'est jamais venu dans sa cellule ? Non, jamais. Mais vous allez voir, maintenant qu'il voit, qu'il verra un peu de son père en lui, il faut être sûr qu'il va cracher toutes les informations et tous les ingrédients dont nous avons besoin pour cet antidote. C'est vrai que le plus important, c'est l'antidote. Après, tout c'est pour ça qu'on l'a maintenu en vie. Vous avez entendu ? Quoi ? Les cellules se sont ouvertes. Tout est rouge. Bip, 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 bip. Non ! Il y avait trop d'infos dans ma scène. Oups. Un peu. On l'a fait avec ? Oui, 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 oui. Je voulais tenter. Vous avez une idée d'où ça vient par hasard ? Non, j'ai cru qu'on s'était champion et après non. Champion ? aller vivre champion au tout début c'était quoi ? mais ça m'a fait penser à un dessin animé à la planète au trésor eh ben ok mais c'est pas du tout ça quand j'ai écouté la suite je fais pas du tout non il s'agissait d'Avatar 2 la voix de l'eau mais non oh wow mais non à quel moment ah si si je vois il y a le Rasta Blanc qui est dans une cellule et il y a le oui c'est ça le Blanc qui a été transformé en natif oui voilà qui vient et qui non non dont la conscience était transférée dans un corps de natif oui mais c'est pas bon c'est pas le fils artificiellement créé oui c'est ça artificiellement produit c'est pas le fils du méchant du premier c'est le méchant du premier le c'est ça hein le gamin le gamin le Rasta Blanc c'est le Rasta Blanc c'est son nom Rasta Blanc c'est le fils du colonel du premier qui est mort mais ils ont transféré sa conscience dans un être artificiel et donc c'est son père mais ce n'est pas son père je ne suis pas cet homme le son que tu fais c'est tes consonnes préférées non c'est c'est plus d'accord un mélange de K et de J oui c'est vrai c'est un film qui a ses bons côtés qui a catastrophiquement catastrophique politiquement oui catastrophique mais tellement beau visuellement c'est compliqué voilà c'était c'était merci ah c'est vrai que j'aurais pu le reconnaître mais dis donc c'est moi qui présente mais oui c'est toi qui présente quoi mais on ne me dit rien on ne m'a jamais rien dit personne ne me dit rien on me regarde avec un air un peu un peu un peu filou dans l'expectative qui me fait comprendre tu manques une partie de l'histoire et on ne parle pas du fait que c'est un alien transformé depuis un tube de laboratoire voilà en tout cas Manu toi tu as une impro à nous offrir et oui oui nous allons continuer avec une grande saga épique c'est le retour de l'improjidéère alors souvenez-vous dans le dernier épisode je brillais des chroniques du paladin à la scène c'est de Früline mais non ça c'était dans l'avant-dernier épisode dans le dernier épisode nous étions revenus du côté de Früline Früline qui s'était unie à son démon et en s'unissant à son démon avait tué les deux semi-démons qu'il avait emmenés sous la terre oh dieu tu crois que c'est parce que les deux les personnes qui jouaient ces démons ont quitté la production il y a trop de persos dans cette il faut pas trop de persos dans ce climax c'est les dés qui l'ont décidé c'est les dés qui l'ont dit c'est vrai que c'est les dés mais effectivement l'industrie de la production de séries est cruelle et puis et puis il avait voulu quitter le sous la terre et on lui avait dit non va plutôt t'enfoncer plus profondément sous la terre encore c'est en entrant en communion avec qu'il a fini par trouver la solution exactement et on avait arrêté là alors je vous propose c'est une analogie spirituelle mais peut-être peut-être bien que la spiritualité entre par la fenêtre de ce podcast via l'impro JDR nous revenons au paladin ascens le paladin ascens qui a fui l'ordre des paladins alors effectivement irradiant une lumière aveuglante après qu'on lui ait retiré son anneau d'inhibition qui visiblement visait à ce qu'elle ne puisse pas avoir de crise de colère ou d'autres émotions vives et finalement la terre elle-même lui avait proposé de suivre la voie pour la mener jusqu'à Fruline nous retrouvons la paladin ascens ou est-ce que c'est encore la paladin en tout cas ascens alors qu'elle continue sa fuite éperdue loin de l'ordre des paladins vers Fruline peut-être qu'elle retrouvera Fruline à cet épisode ou pas encore on ne sait pas ce qu'on sait c'est qu'on n'a pas préparé grand chose non est-ce que vous voulez un mot ou est-ce que il y a assez de il y a déjà assez de mots il y a déjà pas mal d'infos il y a déjà assez de mots dans cet univers et bien dans ce cas c'est parti bonne dame bienvenue dans la seule auberge de la cuve la fabuleuse cité la plus basse de la planète mais est-ce que vous pourriez vous calmer s'il vous plaît arrêtez de pleurer on va vous trouver une chambre on va vous trouver une chambre j'ai jamais ressenti autant de choses en même temps il y a tant de couleurs tant de musique et tant d'odeurs je n'ai jamais eu ça avant j'ai toujours été calme et vous voulez vous voulez vous voulez une chambre pour combien de temps une nuit une semaine un mois un an j'en veux une maintenant tout de suite peu importe le temps que vous voulez je veux juste être isolée isolée oui d'accord ok d'accord ça fera ça fera trois pièces relève ce sont ce sont des sequins paladinesques tout ce monde ces chanteurs je les avais déjà entendus auparavant mais pas comme cela j'avais déjà senti des odeurs fétides mais j'arrivais à passer par au dessus j'avais déjà été touchée par la bonté de quelqu'un mais jamais comme cela peut-être devrais-je y retourner un tout petit peu un tout petit peu mais quand même elle a donné des sequins paladinesques ils valent deux fois plus que la monnaie oui mais on saura jamais les refiler enfin pour le moment lors des paladines est-ce qu'il y aurait moyen de excuser mon comportement de tout à l'heure il n'y a pas de souris soucis est-ce qu'il y aurait moyen de manger sur place bien entendu ça fera ça fera une pièce d'or pas de soucis pour le repas ce sera du mouton avec des haricots parfait prenez vous amène ça excusez-moi vous vous jouez divinement bien merci ma bonne dame paladin à sens paladin à sens vous avez peur non non la lumière dans le bien le bien dans la lumière je ressens quelque chose en vous comme si vous n'aviez pas confiance en moi non je vous promets je vous promets vous n'avez pas confiance en nous non s'il vous plaît je vous le jure je jouerai plus excusez-moi merci monsieur mon brave je suis confuse vous ne croyez pas en la lumière et le bien si vous êtes un paladin si si la lumière dans le bien le bien dans la lumière la phétique c'est un paladin je sais pas avec tous les tous les tous les couvertes je sais pas est-ce que vous souhaitez que nous arrêtions de faire de la musique alors ou bien que nous continuions non j'allais justement vous proposer de jouer une composition de votre grand cru et je vous donnerai de l'argent si vous voulez mais j'aimerais votre meilleure chanson celle qui vous fait le plus d'émotions nous sommes sous examen émotionnel c'est ça non non rien de cela rien de cela pas pleurer mais brave mais brave quel est votre nom frigo frigo et vous kenol kenol frigo je veux simplement manger ce délicieux mouton et je veux simplement votre meilleure chanson je suis là pour profiter des plus grands plaisirs de la vie n'est-ce pas cela que sert le vous n'êtes pas là pour pour réclamer la dîme et et prendre un enfant c'est ce que font les paladins est-ce qu'il s'est toujours produit oui paladins j'avoir je est-ce qu'on pourrait voir votre votre insigne de l'ordre vous voulez dire mon anneau vous n'êtes pas vraiment paladin vite allez chopez là attrapez là aidez on va lui relever son sac à pûcher on va la livrer au paladin la prochaine fois qu'il passe non non s'il vous plaît écoutez dans la réserve de nos non non oh non mon dieu qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je vais prendre son instrument pour moi quelque chose de bien à tomber tu fais dans l'auberge regardez quelqu'un qu'un mais qu'est-ce que j'ai fait grand tour qu'est-ce que j'ai fait non 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 moi qui rencontrais enfin des gens moi qui étais si proche de l'humanité et de la nature pour une fois et me voici qui détruit le tout grand tout mais détruire brebis si je comprends bien l'apaisement n'aura jamais lieu qu'est-ce que l'apaisement tout ceci n'est plus qu'une vaste blague je me sens tellement utilisée par le conseil et même et même par l'humanité il faut que je retrouve Froeline Froeline avait raison depuis le début peut-être que lui au moins pourront changer les choses Froeline oh oh waouh j'aime les parentes tavernes ça me plaît parentes tavernes j'ai cru que c'était un seul mot parentes tavernes les parentes tavernes parentes tavernes oh je ne m'imaginais pas qu'il lui arriverait ça je suis surprise ce qui est intéressant je trouve intéressant c'est de se dire ok elle ressent des émotions pour la première fois ou depuis très longtemps et donc elle doit être débordée la pauvre chose elle est en hypersensibilité et du coup elle brûle les choses en PMS pauvre chouchou oui la pauvre c'est marrant parce que malgré ça elle se considère toujours un paladin et oui ça c'est intéressant oui c'est vrai c'est vrai on est en train de commenter cette histoire comme c'était pas nous qui l'avons oui c'est vrai moi j'aurais pas fait comme ça mais c'est quoi qu'il y a fait non mais moi ce que je trouve intéressant c'est que ça nous donne un point de vue c'était la cuve la ville la plus profonde de la planète mais oui évidemment c'est marrant parce qu'en tant que rôliste je sais qu'il y a des lieux un peu clichés dans lesquels je suis ah ok on va jouer dans un château ah on va faire un donjon ah on va dans une maison ah on va dans une forêt mais aller dans une taverne ça me met toujours le baume au coeur quand je suis toujours là oh oui taverne j'ai l'impression qu'il y a c'est tellement un carrefour de personnages différents que tu sais que c'est un endroit plein de risques et plein de drôleries à la fois dans ma tête il y a le côté où c'est c'est des endroits en tout cas dans les bouquins que j'ai pu lire qui s'attachent à ça c'est des endroits de passage par nature en fait et donc en fait ce n'est pas ça me paraît pas cliché de passer par là voilà exactement parce que la plupart du temps c'est des voyages c'est des gens qui se déplacent et donc il y a ce côté que en fait c'est logique d'aller là parce que c'est un endroit où ils vont trouver un refuge et de la nourriture et donc en fait c'est pas c'est pas cliché et c'est souvent des vitrines de culture une occasion de faire la culture locale de chaque endroit où tu passes exactement et puis c'est devenu l'endroit de base de tout tu vois en jeu de rôle c'est quand même la taverne dans Goomhaven c'est de là que tu te bases ouais mais tu vois dans 90% des scénarios de jeux de rôle classiques ça commence dans une taverne mais j'aime trop il y a un jeu de rôle où j'ai joué il y a genre un ou deux ans la survie était vraiment à son maximum genre tu veux faire une balade dans la forêt tu risques de crever genre c'est c'est basé sur les voyages et pas tellement les étapes où il va se passer des trucs c'est le trajet en soi est une aventure et du coup quand tu tombes sur une taverne t'es là oh putain enfin une taverne quoi ? et bien Iseu je te propose de nous sauver de l'abîme de je raconte mes parties de drôles dans lesquelles nous sommes en train de tomber et bien en parlant de l'éternel nous allons avoir une improvisation tarot le tarot est l'éternel ? oui parce que le tarot était là à la création de l'univers le savais-tu ? nous sommes des cartes de tarot alors l'improvisation tarot chers auditeuristes j'ai devant moi The Powerful Women Desk Affirmation Desk qui va servir de tirage pour thème et c'est à la fois l'image qui est sur cette carte et la citation qui est à l'arrière qui servira de thème de l'improvisation mais ce n'est pas tout parce qu'en plus de cela j'ai mon Blue Oracle Desk qui va me donner des petits éléments surprises qui vont apparaître dans l'improvisation mais commençons par le thème Manu oui ferme les yeux et pioche une carte affirmation je la décris ? tu peux la décrire et lire et traduire en français ce qu'il y a à l'arrière alors c'est une femme qui est les bras croisés les jambes en tailleur dans ce que j'identifie comme étant un salon il y a à sa droite un chat blanc qui a l'air plutôt content de lui et à sa gauche une plante en pot il y a aussi elle est sur un petit tapis il y a devant elle une table avec une théière et une petite tasse il y a des tableaux au-dessus d'elle etc ça a l'air d'être plutôt quelque chose d'harmonieux elle-même elle a les yeux fermés apaisés voilà merci et quelle est la phrase à l'arrière s'il te plaît alors lorsque que lorsqu'une personne est attentive ou attentive à toute chose cette personne devient sensible et être sensible c'est avoir une perception interne de la beauté c'est avoir un sens de la beauté c'est très en lien avec ce qu'on vient de vivre c'est vrai donc lorsqu'une personne est attentive à tout elle devient sensible nous venons donc de jouer l'improvisation tarot et être sensible c'est avoir une perception interne de la beauté c'est avoir un sens de la beauté tu peux la regarder Hicham la tête du chat elle est incroyable j'ai vraiment tout content on dirait un homme de 30 ans qui fait genre je suis bien et bien attention c'est parti c'est fou non ? quoi ? ben il se passe rien ouais genre rien ouais je me demandais tu m'as fait venir pourquoi ? je sais plus mais je suis très content qu'on soit qu'on soit assis et assises là par terre dans mon salon toutes les deux est-ce que tu veux un thé ou est-ce que tu veux un ouais ok je veux bien je veux bien bon ben je vais nous faire un petit thé alors voici la première carte qui va influencer ce calme troublant nous avons le cadeau la carte le cadeau on voit la ton thé merci non mais du coup tu sais pas pourquoi tu m'as dit enfin tu m'as proposé de venir enfin il n'y a pas de raison on voit ton thé mais doucement euh ok d'accord alors ? euh c'est du thé enfin oui c'est du thé mais mais tu remarques rien ? euh oui note de cannelle oui 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 et la cannelle c'est je sais pas enfin je sais pas mais la cannelle c'est je sais pas la cannelle écoute j'ai l'impression que tu voudrais que je fasse ou que je dise quelque chose mais si tu as quelque chose à dire mais dis-le moi ou dis-moi ce dont tu as besoin je sais pas là ça me j'aimerais qu'on monte une entreprise de cinnamon roll à deux et voici la prochaine carte qui va influencer cela le monde végétal le monde végétal allez-y mais tu vois les cinnamon rolls vegan dont on parlait tout le temps je sens que là c'est le bon moment genre aujourd'hui là maintenant tout de suite enfin genre maintenant oui j'ai 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 un accord de principe pour pour la surface commerciale qui est au rez-de-chaussée attends quoi on peut descendre là maintenant mais mais et commencer à faire à manger à faire nos produits et et je et je dois venir quoi en fait excusez-moi madame vos clients vous attendent en bas oui nous serons là dans deux minutes quoi nous serons mais j'ai rien demandé mais et la dernière carte de cette improvisation c'est le monde effondré le monde effondré c'est parti mais j'ai rien demandé du tout ça mais tu n'as pas eu à demander le le monde nous offre ce que nous avons toujours non t'es en train de me l'imposer mais non parce que si ça veut dire que que si je te suis pas oui ça veut dire que je t'abandonne en fait tu vas devoir le faire tout seul c'est pas tenable et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait je suis tacitement obligé de le faire avec toi mais Merlin tu m'as toujours dit que tu voulais ouvrir cette boutique tu vas pas t'abandonner toi même tu vas pas abandonner ton rêve Merlin viens m'establier descend et commence à faire des cinamones madame madame les clients deviennent fous en votre absence pour l'instant ils sont en train de mettre tout en dessus dessous ils sont ils sont hors d'eux ils sont hors d'eux-mêmes et bien mettez-les en eux-mêmes nous arrivons d'accord c'est un appel du destin regarde le destin est en train de de mettre sans dessus dessous ton rêve et toi tu veux y tourner le dos tu peux tu peux retourner à cette vie de comptable que tu avais jusqu'à présent ou bien tu peux descendre avec moi et ouvrir cette boutique de cinamone roll vg vegan c'est ton choix Merlin moi je sors tu peux boire ton thé et puis décider de ce que tu fais mais ne me déçois pas Merlin s'il te plaît ne me déçois pas je crois que j'ai pas le choix pire perso talking about quelle personne de merde mais les cartes c'est de la positivité toxique ou fernal voyons forçage c'est ton rêve mais les cartes n'étaient pas du côté de ton personnage non plus non 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 mais il n'y a pas de il n'y a pas de juste genre c'est horrible mais c'est pas éthique c'est pas éthique moi aussi j'ai des romans je joue le méchant de cette histoire c'est marrant parce que je me dis est-ce que c'est possible d'interpréter ça de manière positive aussi en fait je crois que sur la fin on désambiguise le truc que ça ne va pas du tout ce qui est en train de se passer ne me déçois pas Merlin ça fait genre bon bah allons-y franchement voilà c'est la chantilly sur la dame blanche absolument mais merci beaucoup pour cette improvisation c'était déjà la dernière non god damn shit si mais heureusement si si heureusement nous avons les coups de coeur du jour et le premier étant celui d'Hicham tout à fait et mon coup de coeur est pour wow on se calme est pour wow non un jeu vidéo qui s'appelle wow hard space shipbreaker c'est un jeu sorti en mai 2022 produit par Blackbird développé par Blackbird Interactive c'est un mélange de space opéra de cyberpunk et de simulateur de nettoyage oh wow c'est un jeu où on ferraille des vaisseaux spatiaux décommissionnés à coups de trancheuses laser et de grappins gravitiques avec un moteur physique complètement dingue en fait on est en complète liberté de mouvement parce qu'on a un apesanteur et donc on fait le petit travail de découper des trucs sauf que parfois en fait il y a des réacteurs qui peuvent exploser il y a des courants électriques qui peuvent nous griller la gueule ou le feu ou alors juste se faire aspirer dans une fournaise avec un champ gravitationnel parce qu'on n'a pas été prudent donc extrêmement dangereux et tout ça est bien entendu souligné par le narratif du jeu où en fait on se fait engager par une corporation qui s'appelle Lynx qui facture tout y compris en fait au point que en fait quand on se fait engager on contracte une dette d'un million d'un milliard de dollars et qu'on commence c'est comme ça l'ambiance avec des politiques anti-unionnistes des un management toxique manipulateur et à la langue de bois enfin tout ce qu'on aime et je pense que Manu a capté le truc et c'est un jeu qui me fait que je trouve qui est en résonance avec Citizen Sleeper dont j'ai parlé il y a quelques mois je pensais à Poch Sonomics avec plein de trucs sauf que là c'est un commentaire que c'est plutôt de la merdasse que là tu te fais quand même bien avoir et donc j'ai un peu l'impression que c'est comme une sorte de préquel distant avec un peu des mêmes éléments déshumanisants liés au clonage aussi donc je vais pas parler mais que vous pourrez voir si vous y jouez avec plus à quel point les grandes entreprises écrasent et exploitent les travailleurs de première ligne c'est un très bon jeu en tout cas le gameplay est ouf l'histoire est pas mal même si j'ai quelques réserves quant à certains de ses aspects quant à ça ce que ça raconte du coup sur leur vue politique des choses peut-être je ne sais pas c'est très bien quand même Hard Space Shipbreaker ça détend aussi beaucoup super jeu pour écouter des podcasts à côté comme on n'a rien préparé comme on n'a rien préparé ou comme une personne avec des troubles de l'attention qui fait mille trucs en même temps et bien merci beaucoup Manu quel est ton coup de coeur ? et bien mon coup de coeur c'est pour un podcast de podcast oh oui tu m'en as parlé oui c'est une émission de podcast qui recommande des podcasts et oui on en est là dans le développement des podcasts cette émission s'appelle podcast plus on n'est pas encore passé dedans et bien non et c'est d'autant plus triste que c'est en plus une émission bruxelloise sur BX1 peut-être qu'on devrait juste leur envoyer un mail et que du coup on passerait dedans parce que moi au moment de la diffusion de cet épisode je suis passé dedans avec Flix et Merveille et c'est comme ça que j'ai découvert cette émission donc cette émission s'appelle podcast plus elle passe sur BX1 elle est animée en alternance par Jean-Jacques Deleuve et Camille Loiseau et en fait c'est une émission qui passe en direct sur BX1 du lundi au vendredi mais qui est aussi proposée sur des plateformes de streaming habituelles de podcasts qui met en lumière et en sont les podcasts bruxellois avec des extraits d'épisodes et des interviews des concepteurs et conceptrices et oui et ce que je trouve formidable c'est que ça m'a permis de découvrir pas mal de podcasts bruxellois qui parlent de choses bruxelloises par exemple dans les épisodes dans les épisodes coup de coeur il y a un épisode qui s'appelle parlez-vous draré qui est sur un podcast qui s'appelle parlez-vous draré où c'est une une femme qui va interviewer des jeunes de quartier populaire bruxellois essentiellement de Scarbeck et de Molenbeck qui se disent draré et du coup qui disent ah mais du coup ça veut dire quoi et comment vous le vivez et qu'est-ce que ça implique pour vous etc c'est 4 épisodes de 15 minutes qui sont vraiment très très intéressantes il y a une autre série qui s'appelle Normal qui est un podcast qui parle de maladies mentales et de mal-être mentales et de comment des personnes vivent avec ça et sortent de ça ou bien encore une autre série qui s'appelle Les sous-traitants voyagent au centre d'un EPN donc EPN c'est pour espace public numérique que je suis en train d'écouter et donc c'est une série où des personnes qui ont du mal avec le numérique par exemple avec It's Me avec la gestion de comptes bancaires en ligne etc viennent là pour avoir des conseils pour comprendre comment ça fonctionne pour utiliser un ordinateur etc donc ça parle de fractures numériques d'alphabétisation numérique absolument et c'est super intéressant c'est à chaque fois des petites pépites et en plus je trouve que l'épisode en lui-même est super intéressant parce que Camille Oiseau je la trouve vraiment très chouette et tu sens qu'à chaque fois elle prépare très très bien qu'elle s'est renseignée sur les invités qu'elle reçoit sur le podcast il y a à chaque fois des extraits d'émissions qui en tout cas permettent à chaque fois de vraiment rentrer dans le podcast et de l'écouter d'avoir un très bel aperçu et tout je trouve que c'est à chaque fois des très belles choses donc voilà évidemment j'ai très très hâte d'y passer avec Freaks et Merveille qui sera diffusé normalement au moment où sera diffusé cet épisode donc vous pouvez aller m'écouter dans Podcast Plus et puis au-delà de ça il y a plein de belles découvertes à faire sur des podcasts bruxellois qui parlent de thématiques et d'acteurs et d'actrices bruxellois et bruxelloises et c'est aussi je trouve que c'est très chouette merci Manu avec plaisir et bien nous terminons avec mon coup de coeur qui lui est pour un jeu de société qui s'appelle Naughty Business Naughty Business qu'est-ce que c'est ? Ce sont les plus grands de la mafia des écureuils qui vont se voler se passer se chourer des noisettes seras-tu à avoir plus de noisettes que les autres ? Telle est la question c'est édité par Studio H illustré par Christine Alcouf et l'auteur étant Alain Rivolet c'est une gestion de cartes et les cartes étant très limitées par joueuruse c'est je pense moins de 10 cartes à jouer par personne et le tout c'est de jouer tes bonnes cartes au bon moment et tu n'as pas à des nouvelles cartes en plus c'est pas du deck building pour ceux qui n'aiment pas ça c'est toujours les mêmes cartes mais c'est comment bien les placer et comment deviner ce que les autres vont mettre c'est un peu entre le poker et et une randonnée dans les bois et un documentaire animalier et je dirais la loterie mais oui voilà Naughty Business du Studio H jouez à ça s'il vous plaît bisous ça s'il vous plaît j'adore il est déjà l'heure il est 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 l'heure de se réveiller je me demande à quoi faire référence un classique de la dramatologie en francophone quoi qu'il en soit on va devoir vous attendre pendant une semaine nous on reste là dans le studio jusqu'à ce que vous reveniez au fond est-ce que c'est pas les auditeuristes qui nous attendent ou alors que c'est nous qui attendons la diffusion de l'épisode suivant excellent débat vous avez une semaine 1, 2, 3, 4 wow oh 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 wow Sous-titrage ST' 501 ...